Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un nouvel unboxing, et donc pour le 47ème unboxing sur la chaîne, et oui 47ème, on se rapproche petit à petit du 50, et je vous le rappelle déjà, le 50, je l'ai déjà tourné, je l'ai déjà dans la collection, mais comme dit, d'abord on va faire ce qu'il y a avant 50, et donc là vous l'aurez vu, pour ce 47ème unboxing, on va tout simplement avoir une figurine de l'univers Charlotte, et donc ça c'est clairement de la bombe, car on va tout simplement avoir la figurine de Lidl dans Charlotte, et donc qui a une double personnalité on va dire, avec son pouvoir, et je vais simplement les gens vous poser une question, j'aimerais bien que vous y répondiez simplement, ça va déterminer en fait le 48ème unboxing, je vais tout simplement les gens vous donner deux lettres, voilà, et donc vous allez devoir me dire laquelle des lettres vous voulez, et donc une lettre est égale à un unboxing, en gros, soit vous choisissez le R, soit vous choisissez le L, soit vous dites R en commentaire, soit vous dites L, et donc la lettre qui aura été le plus dit en commentaire, et bien ça déterminera le prochain unboxing, et donc vous verrez bien pourquoi ces lettres là, donc dans les commentaires de cette vidéo, dites moi, soit R, soit L, et ensuite vous verrez déjà quel sera le prochain unboxing que vous aurez, on va dire, choisi, sans même vraiment savoir. Donc c'est parti du coup, on va tout simplement commencer, alors le carton est tellement grand, parce que dans ce carton, j'ai deux figurines, et donc c'est pour ça que je peux pas le mettre devant, parce que sinon il prendrait toute la place, et donc je vais simplement l'ouvrir juste à côté, alors j'ai commandé en tout cas ces figurines sur Shinsekai, ce fameux site que je vous ai montré en vidéo, et donc là voici les gens, la figurine du coup de l'idole, voilà, on va dire ça comme ça une fois de plus, dans Charlotte, regardez-moi ça, elle est pas kawaii, alors là c'est vraiment une petite figurine simple, sympa, voilà, donc édité par Sega, voilà, donc c'est pas un truc de fou, mais c'est tout de même une figurine très sympa, voilà, donc Kado Kawa, donc la petite pastille qui dit que c'est officiel, c'est pas du fake, et donc est-ce qu'on pourrait me dire en fait comment elle s'appelle de nouveau ? Putain c'est quand même un con, je me souviens même plus de son nom, mais en tout cas voilà, c'est notre petite idole, ce petit personnage comme dit dans Charlotte, qui accompagne Naoto Mori, Yu et compagnie, donc voilà, une boîte assez simple, qui a marqué, voilà, Charlotte, ma toute première figurine de Charlotte, entre guillemets, ma toute première figurine de Charlotte, voilà, magnifique, avec du coup la figurine en premier plan, avec la petite idole, voilà, c'est vraiment l'idole dans Charlotte, donc elle prend la pose et tout, voilà, ensuite, juste à côté, on aura pu le voir avant, et bien, une magnifique image de notre petite idole, ça me fait chier que je connais pas son nom, putain, j'ai hâte d'aller voir après, mais voilà quoi, donc juste ici, il me semble qu'elle s'appelle Yuna ou un truc comme ça, et sinon à l'arrière des écriteaux, ici, encore une fois, et bien, on la voit, elle est super kawaii, au-dessus, Charlotte, et donc en dessous, rien du tout, donc c'est parti, on va simplement ouvrir cette boîte, donc voilà, c'est vraiment une petite figurine sympa, de Sega, sans prise de tête, voilà, normal, quoi, et donc, pour un 47e unboxing, et bien, c'est très bien, hop, donc c'est parti, on évite d'abîmer la boîte, on sort la figurine, alors la figurine est en une partie, et donc le socle qui, lui, est à part, donc vous devez vous demander, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette figurine de l'idole dans Charlotte, alors que je me souviens même plus de son nom, et que c'est pas le personnage que j'aime le plus, vous devez sûrement vous demander ça, vous verrez plus tard, voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, les gens, en tout cas, voilà, c'est ma première figurine de l'univers Charlotte, donc un univers que j'adore, donc c'est ma première figurine, entre guillemets, de l'univers Charlotte, et donc, si je l'ai pris, c'est parce que de 1, elle est très belle, voilà, de 2, c'est l'univers Charlotte, donc c'est trop cool, et surtout de 3, et bien, je l'ai pris pour pouvoir la mettre en scène, mais pour une raison particulière, et comme dit ça, vous le verrez, et bien, beaucoup plus tard, on va dire, voilà, donc c'est parti, du coup, le petit socle, super super cool, parce que, il y a marqué dessus Charlotte, voilà, c'est un socle blanc, simple, assez fin, avec marqué dessus Charlotte, et donc ça, c'est grave cool, c'est grave sympa, et donc, on va tout simplement, ben, mettre la figurine dans son socle, et, voilà, la figurine est déjà montée, voilà, une petite idole, comme dit, tranquillou, alors je vais quand même aller voir son nom, parce que, bon, l'idole, non, elle s'appelle pas comme ça, donc je vais vite aller voir son nom, au moins, je pourrais l'appeler par son nom, ça sera déjà cool, voilà, donc c'est bon, je suis allé voir, donc elle s'appelle Yusha Shinimori, voilà, Yusha Shinimori, elle s'appelle, donc j'étais pas si loin que ça, voilà, donc voilà, donc la petite Yusha, du coup, donc, comme dit, c'est vraiment l'idole dans Charlotte, voilà, et donc, comme dit, son pouvoir, eh ben, c'est tout simplement que sa grande sœur, qui est morte par le passé, prend le contrôle du corps de sa petite sœur à tout moment, et donc sa petite sœur ne s'en rend pas compte, quoi, parce que, comme dit, elle perd connaissance, parce que sa grande sœur prend le contrôle de son corps, et donc c'est vraiment ça, son pouvoir, et après, elle peut aussi faire des flammes et tout, mais bon, ça, c'est un peu plus annexe, mais du coup, voilà, on a notre petite Yusha, du coup, donc, d'habitude, on commence par le bas, donc, comme dit, superbe stock, là, il marquait Charlotte dessus, donc, voilà, sa petite tenue d'écolier, on va dire, donc, les petites chaussures, juste ici, les grandes chaussettes, les grands collants blancs qui montent jusque là-au-dessus, alors, est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout des détails ? Comme d'habitude, on regarde toujours, et oui, c'est bon, les gens, ils sont allés jusqu'au bout des détails, on a une petite culotte, et ça, ça fait super plaisir, comme d'habitude, ensuite, ben, la petite robe, hein, voilà, la petite robe brun de la petite Yusha, voilà, comme dit, c'est vraiment une tenue d'écolière, donc, bon, vous voyez bien à quoi ça ressemble, la petite tenue d'écolière, donc, comme dit, elle prend vraiment la petite pose de l'idole, c'est-à-dire la main, comme ça, main qui est placée comme ceci, avec, eh ben, là, le petit signe, hein, voilà, peace, le grand sourire de Yusha, voilà, on monte déjà au visage, hein, parce que, bon, la tenue, c'est une tenue assez classique, avec ce gros nœud papillon jaune, là, et le petit signe de l'école de magie, hein, je pense, hein, clairement, juste ici, donc, voilà, on arrive déjà, du coup, au visage, donc, avec la petite Yusha qui fait sa petite pose, avec un grand sourire, et ça, ça fait vraiment super plaisir, elle est super belle, hein, elle est super, super belle, super kawaii, en même temps, c'est une idole, donc, c'est un peu normal, voilà, ses grands yeux bleus, un peu comme Naoto Mori, hein, elle a des grands yeux bleus, un grand sourire, là, on voit même les dents au-dessus, le petit nez, franchement, rien à dire, c'est super top, il n'y a pas beaucoup de défauts, voire même quasiment aucun défaut, du moins, j'en vois pas beaucoup, voilà, on a des beaux cheveux blonds, là, les beaux cheveux blonds, là, de Yusha, avec des petits dégradés, assez légers, mais des dégradés tout de même, genre, là, vous avez vu, c'est vraiment bien jaune, ensuite, vers ici, c'est un peu plus, euh, voilà, jaune foncé, on va dire, orange, limite, brun, et là aussi, c'est de nouveau jaune, et vers les mèches, voilà, vers la fin des cheveux, c'est de nouveau, un peu foncé, comme ça, et donc, pour une figure Insega, une fois de plus, voilà, et bien, ça fait toujours super plaisir, de voir que les mecs, ils font quand même des petits détails, jusqu'au bout, et donc ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment, vraiment cool, on a la petite Yusha, voilà, la même, un petit nœud, là, dans les cheveux, qui permet de faire, on va dire, une petite queue de cheval, on va dire, qui sort de ce côté-là, mais voilà, les cheveux, qui sont bien faits, il n'y a aucun défaut, au niveau de la peinture, il n'y a pas de débordement, rien de fou, quoi, les détails sont là, jusqu'au bout, et puis voilà, quoi, et puis voilà, ça reste une figurine, comme je dis, très simplet, voilà, une petite figurine simplet, euh, de la petite Yusha, du coup, dans Charlotte, et donc, comme dit, ma première figurine de Charlotte, entre guillemets, et donc, ça, franchement, je dis, c'est le top, parce que moi, j'adore Charlotte, et donc, je suis hyper content d'avoir cet univers dans ma collection de figurines. Voilà, en tout cas, j'espère, les gens, vous aurez aimé cette vidéo, donc, ce fut assez rapide, en même temps, quand on a une figurine comme ça, assez, on va dire, normale, bah, c'est, on fait très vite le tour, en fait, voilà, on fait très très vite le tour, et donc, c'est pour ça que, bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, surtout que, bon, une fois de plus, c'est assez compliqué pour moi de, on va dire, parler de cette figurine, c'est pas comme si c'était la deuxième fois que je le faisais, hein, clairement, mais, mais voilà, quoi, en tout cas, je l'ai acheté, parce que c'est l'univers Charlotte, elle est hyper kawaii, la petite pose, la petite pose de Lidl, quoi, qui fait super plaisir, et surtout, je l'ai pris pour qu'elle puisse accompagner, eh ben, d'autres figurines, pour pouvoir, on va dire, un peu mettre en scène certaines figurines, mais une fois de plus, je vous en dis pas plus, mais je, bon, je pense qu'à force, vous commencez un peu à comprendre ce qui est en train de se passer derrière tout ça, quoi, vous commencez un peu à comprendre ce que je suis en train de préparer, mais, mais voilà, quoi, je l'ai surtout acheté pour ça, quoi, parce qu'elle est belle, elle est kawaii, au niveau de la qualité, ben, c'est vraiment sympa, et aussi, ben, pour la mettre en scène avec une autre figurine, voilà. Allez, déjà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, quelques secondes, cette petite Yusa sous plusieurs angles, et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée, très bonne soirée, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501